Jonathan Cohen, Layla Bechti, vous êtes dans la saison 3 de LOL qui riz sort, donc on va tester votre humour. On va vous montrer des vidéos d'internet et vous allez nous dire ce que vous trouvez marrant. On essaie de pas rire hein. Non, 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 là c'est juste... Comprendre les jeux au moins une fois, c'est pas possible. Marrant comment ? Bonjour. How are you ? Benoit ? J'aime quand c'est court. Ah la pureté ! How are you ? Bah Benoit ! Ouah, c'est pur ! Et puis y'avait le petit air de, ah je pensais pas que vous alliez me demander ça tout de suite. Benoit. Y'a rien demandé le 4. C'est hilarant. Le mieux c'est les cracs. Il le fait bien parce que je rigole pas à tous les animaux mais là... C'est les petits détails, les petits détails aussi ça peut me... Non mais les petits... Regarde les petits mouvements de bande. C'est les petits détails. C'est les petits détails. Ouais, j'suis pas par terre sur celle-là. Un gars avec une moustache qui fait... Et son rap qui fait... Putain, il m'imite bien. On l'avoue, on l'est, on l'est, on l'est... On est au niveau 4. Sur 100. Jordan. Il a 20 ans. Originaire de la région parisienne. Il est en couple avec Ilona. 14 ans. Il a une Opel Corsacrice d'occasion. Doté d'un poster radio dernier cri et d'un potroué. Il a un piercing à l'arcade, un collier de barbe et une chevalier impulsée sur laquelle est écrit Porsche & Prey. L'amour c'est pas une question bas, c'est pas une question... Ilona elle est grave mature tu vois. J'l'adore. J'l'adore. Voilà c'est... Ilona elle est grave mature. C'est un des gars les plus drôles quand même. Ah ouais. Yvesque c'est grave. Mister V, Mister V, franchement Yvesque c'est un gars du... C'était une trop belle rencontre sur le... Ah ouais. Bosseur de ouf. Hilarant. Un gars exceptionnel. C'est mon gars. Je connais par coeur. Il faut la sauce blanche qui est pas dans mon gré. Salade, format... Il faut exister. Représente tes dos. Arcan, ciel. J'enlève tes clans pas destructions. Je connais par coeur. Ouais et puis tout est très premier degré. Moi il faut que la personne soit très premier degré. Ok. Zaddy il est très très fort et puis ça c'était pour le film coexister. Qui était des barres. Alors attends ça c'est quoi ? C'est TikTok. Ça me fait égoler. Attends attends c'est quoi ? Attends attends j'essaie. Ça me fait égoler grave. Attends. J'adore les gars qui refont les trucs un peu techniques à leur sauce. Genre en mode il compare. Le mec il met la peinture et il en fout partout. C'est rigolo. Moins ça soit pour toi. Ouais moins. Moi c'est magnifique. J'ai pas trop compris là. Bonsoir. Ce soir on en rencontre je reçois Philippe Lacasse. Philippe bonsoir. Bonsoir. Philippe est atteint d'une maladie rare appelée la casse-couillité rose. 1 cas sur 300 en Europe. C'est bien cela Philippe ? Tout à fait oui. Alors comment a débuté la maladie Philippe ? Ça a débuté avec mon beau frère quand il essayait de faire un château de cartes. Je me faisais tomber avant qu'il termine. Bah oui. Il a le sérieux d'Olivier. Ouais. Il tient aussi vachement la baraque du duo. Et en fait il a un sérieux qui est assez fou. J'adore. Jean-Pierre Flincan, cardiologue. Alain Chevalier. Ministre. Ministre. La culture ? L'industrie. L'industrie. Et du commerce. Et du commerce. Et de la réunification des écrans. Ah mais Darman. Après moi je le connais par cœur. Moi Gérard, ouais. La panique à voir elle est folle. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est con. Et donc ça, ça fonctionne ? Ah ouais, 100%. 100%. Ah ouais, voilà. Attention ! Ah là là. Les warnings c'est fait pour signaler un danger monsieur. C'est Freddy ça. Ça que t'as fait pour stationner. Le relou en vélo. Attention les petits bouts de pieds là. Freddy. Super. Super stationnement ça. Ça c'est un bon stationnement ça. Je pense pas non. Freddy. Je pense pas. Freddy me casse la gueule. Je le connais pas. Gladieux. Il a écrit avec nous sur le fanbo. Il me casse la gueule littéralement. Va sur son instant. Tu as pleuré. Il fait des vidéos. C'est ingénieux. Oh non la pauvre. Oh la pauvre. Mais c'est un peu galerie quand même. Parce qu'elle voulait juste pousser son bureau. Ça me fait galerie. Mais voici professeur Thibaut qu'avez-vous découvert. Il est con. Franchement les nuls c'était. C'est des génies. Un paix ça sera toujours. Ouais. Mais après c'est comme les années. Il y a un épisode dans Louis Siquet qui est exceptionnel. Dans Louis. La série Louis. Où Louis juge un gars avec qui il est en stand-up. Ils font une tournée ensemble. Le mec fait que des blagues de prout. À un moment donné le gars lui dit. Excuse-moi Louis mais. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus drôle qu'un paix ? Trouve-moi quelque chose de plus drôle qu'un paix. ça te fait pas rire ? Un paix comme ça. Et l'autre il fait. Evidemment que c'est drôle. Et il craque. C'est génial. Et les deux en fait deviennent hyprapotes à la fin. Alors attends. Automatique. C'est automatique. Je veux toute la chanson comme ça. Mais il y a une chaîne YouTube que de ça. Ah c'est hilarant. Insane chérie vraiment. Ah l'efficacité du truc est fou. Oh oh. No you didn't. I did. Oh oh oh. No no no. Oh oh oh. Friends c'est incroyable. Friends moi j'ai regardé bien plus tard. En fait j'ai pas regardé. Quand c'est sorti hein. Ouais. J'étais pas euh. Je dirais que j'ai fait une annonce. Ah bon ? Quoi ? Attends attends attends. On arrête tout là. Tu veux nous faire croire que t'es malade. Non c'est euh. Friends c'est. Les bloopers de Friends. Les bloopers. Les bloopers de The Office. J'ai jamais. C'est vrai. Ah non mais moi je m'en met des kilos. Ça me tue. Ça me tue. Du SNL aussi. Des bloopers du SNL. Je m'en mate plein. Et en vrai c'est des choses qui me font le plus rire au monde. C'est les gens. Voir les gens rire. Toi c'est lesquels Laïla ? Non moi c'est vrai que non. J'adore l'idée du Bétis. Les amours. Les Bétis. Les Bétis des amours. Je me le fais euh. Bah tous les. Il y a les redifs le dimanche, le dimanche après-midi. Et euh. Et de Motus aussi. Motus. Ah bah la boule elle est tombée. Combini.